Nous voici arrivés au mois de février, c'est d'ailleurs un mois calqué sur le mois de janvier, car depuis la reprise, depuis le début des matchs retour, Montpellier ne perd pas. Et donc à ce mois de février, nous allons le démarrer derrière, dans la roue du Paris Saint-Germain, car nous ne sommes pas premiers. Alors, nous allons disputer quatre matchs et c'est notre ami, bien sûr, Henri Bédimo, qui va nous en parler, parce que ces quatre matchs, il les a joués comme 36 des 38 matchs cette saison. En février, est-ce qu'on peut considérer qu'à ce moment-là, quand on colle à la roue de Paris, on se dit, ça y est, maintenant, on est lancé, on va au fond, on va au bout ? Honnêtement, je pense que tous les anciens co-occupiers le diront, jusqu'à ce match de Paris, nous étions plutôt dans une autre motivation, de faire durer le plaisir le plus longtemps possible. Je pense que si ma mémoire ne me joue pas le tour, on s'en amusait, mais il n'y avait pas une projection sur les trois premières places encore. Je pense que ce n'était pas tabou, mais on n'en parlait pas. Je pense que chacun de nous y pensait, mais sans vraiment s'accrocher à cette réflexion. 22, 22, 23, 24 et 25e journée, voilà le programme de ce mois de février, qui va, et ce n'est pas anecdotique, débuter par deux succès, deux clean sheets, contre Brest et contre Ajaccio, avant ce fameux match du 19 février au Parc des Princes, qui reste l'un des moments forts, pour ne pas dire indélébiles dans nos mémoires, parce qu'on vous promet l'enfer au Parc des Princes. Henri Bédimo et le MHSC, tous ses camarades et René Girard, bien sûr en tête, vont se rendre au Parc. Bien sûr, nous étions excités, toute la semaine d'ailleurs. Bien sûr, on a eu notre journée d'évasion avec le jeudi pizza, notre traditionnel jeudi. Mais c'est vrai qu'on avait honnêtement très bien préparé ce match, tant dans la gestion des émotions, parce qu'au match allé, on avait pris une leçon en termes de réalisme. Et puis, je pense qu'après le match allé, on avait tous couché le match retour, parce que déjà le groupe était constitué de beaucoup de grognards et de joueurs avec un fort mental. Et oui, toute la semaine, je pense qu'on a été encore plus exigeants. Déjà, c'était la caractéristique du staff et de l'effectif. Mais nous sommes arrivés au Parc très, très serein, très calme, impatients d'en découvrir, mais vraiment très calme. On a du mal à le croire à ce moment-là que les Montpellierens arrivent dans la zénitude au Parc. Oui, parce que la pression était de l'autre camp. Tous les matchs qui passaient et les résultats, c'était que du bonus. Et puis, il y avait aussi cette insouciance amenée par les jeunes joueurs, Belanda, tout ça, Mapou. Donc voilà, c'était relativement calme. C'est vrai qu'on parle du titre, mais pour en arriver là, il a fallu avoir un effectif qui pouvait voyager. On avait dans l'effectif des joueurs avec un gros vécu. Et je pense que lors de ces matchs, ces joueurs avec une forte expérience ont vraiment fait aussi la différence et ont apporté aussi un calme aux vestiaires. René Girard est très présent. Est-ce que le président l'Ou-Nicone, ce jour-là, est particulièrement présent ? Est-ce que vous avez un souvenir particulier, non ? Non, la chance, effectivement, c'était que ce groupe se gérait. On avait le coach qui donnait les grandes lignes, mais il avait énormément de relais dans l'effectif. Et ça nous a permis, effectivement, parce que beaucoup d'entre nous n'avaient jamais joué le titre. Il y en avait quelques-uns. Donc, forcément, par moments, il y avait de l'excitation, mais ça redescendait rapidement parce que, je vais dire, les cadres tenaient le vestiaire. Et donc, le coach pouvait naturellement s'appuyer sur eux. Et puis, dans la semaine, oui, comme chaque semaine, le président passait nous faire un coucou. Mais honnêtement, de mémoire, il n'y avait pas énormément d'excitation. Mais je peux vous garantir que nous étions prêts. Nous étions prêts pour ce match retour. Tellement prêt, Henri, et ça, tu ne l'as pas oublié, que vous serez mené au parc. Vous allez égaliser et vous allez même prendre l'avantage à 8 minutes de la fin. Alors là, c'est toute une équipe qui va faire bloc, qui va essayer de faire bloc. Elle n'y perviendra pas, mais pour le défenseur que tu étais, ça va être chaud quand même. C'est un moment qu'on n'oublie pas, bon sang. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais après, on pouvait s'appuyer sur une autre qualité de jeu, sur les complicités qu'il y avait. Et puis franchement, même quand on revoit le match, il y avait beaucoup de plaisir, beaucoup d'enchaînements, beaucoup de caractère dans le jeu. Et je pense qu'ils ont été surpris aussi. Ils ont été surpris d'avoir en face d'eux une équipe joueuse. Pourtant, nous étions à l'extérieur, nous étions au parc, mais on a imposé notre style de jeu, notre football. Et je pense que même à la mi-temps, je pense que dans le vestiaire adverse, ça a dû gronder et crier fort. À la fin, on s'est regardé tous dans les yeux, nous étions satisfaits. Après, maintenant, le résultat, c'est vrai qu'on aurait aimé repartir avec les trois points, mais en soi, le match 1 est équitable. Ils ont eu des périodes fortes, nous aussi. Je pense que dans l'utilisation du ballon, on a été bien meilleurs qu'eux. Après, je pense qu'à partir de là, je le dis tout le temps, après le match du PSG, lors de la phase retour, je pense que beaucoup, 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 beaucoup d'observateurs nous ont pris au sérieux. Le dernier de ces quatre matchs, c'est contre Bordeaux, que vous allez aussi battre un zéro. Décidément, c'était le score fétiche de Montpellier à cette saison-là. Et puis là, c'est la première fois, à la fin du mois de février, je l'ai appris par cœur, c'est la première fois de l'année 2012 que vous repassez devant le Paris Saint-Germain. Vous êtes premier à la fin du mois de février, alors pas de beaucoup. Et là, viens me chercher mon cousin. Oui, c'est clair. Je pense qu'à partir du moment où on tenait l'os, on ne voulait plus le lâcher. Mais oui, effectivement, même en parlant, j'ai encore des frissons. Mentalement, nous étions très costauds. Très, très, très costauds parce que même quand les adversaires nous croisaient dans le tunnel, on dégageait une sérénité, beaucoup de confiance et on dégageait aussi de la puissance. Et je pense que contre Bordeaux, une fois de plus, le 1-0, c'était cette saison-là, c'était notre marque de fabrique. on marquait, on verrouillait et on plantait des bandes derrière. Non, c'était... Et puis dans le contenu, dans le contenu, je pense que tout le monde prenait plaisir à nous voir jouer, à nous regarder. Et donc, je pense que notre saison, le titre, tout a été mérité parce qu'on alignait la force, la puissance, la technique, la jeunesse, l'expérience. C'était vraiment un cocktail parfait. On va conclure, Henri, mais je ne peux pas m'interdire de te dire que des champions 2012, il en est passé sur les vidéos du club. Et chaque fois, et alors plus encore avec toi, chaque fois, on sent vraiment que revivre ce moment-là est vraiment un instant particulier. C'est une très, très belle saison et c'est un souvenir très élovant. Oui, bien sûr, tout à fait. Ça fait partie de mes meilleurs souvenirs en tant que joueur professionnel. Gagner un titre en plus avec Montpellier, le groupe, on était une bande de copains. On pouvait se dire la vérité, on pouvait les entendre aussi. Et surtout, on avait une joie de se retrouver tous les matins à chaque séance. Et puis, on prenait aussi du plaisir à souffrir pour le partenaire. Donc, à partir de là, on pouvait voyager. Donc, c'est... Par moment, j'ai la nostalgie de cette période-là parce qu'il y avait beaucoup d'insouciance, il y avait beaucoup de... Nous étions des camarades, des copains. Donc, c'est vrai que chaque fois, on reparlait, même lorsqu'on croise des supporters en ville, notamment moi, il y a toujours ces mots sympas, ces mots gentils par rapport à cette saison. Et voilà. Pour l'éternité, en tout cas. On aura donc terminé ce mois de février. Avec 53 points, juste un point d'avance sur le Paris Saint-Germain qui en marque une première faiblesse apparente avec une seule victoire, le PSG, pour 3 nuls. C'est pour cela que, fin février, nous allons être leaders. Grâce aussi à Henri Bédibon. Merci infiniment, merci à vous.